Musique Il fait beau à Gospor et nous sommes à la veille du départ de la course du Fastnet, dont le départ sera donné demain à midi à Cause. Je suis devant l'IMOCA 60 qui a remporté les deux dernières éditions de la course. En fera-t-il de même cette année ? Nous en saurons plus dès demain. La course est organisée par le Royal Ocean Racing Club et ce sont plus de 300 concurrents qui se lanceront au coup de canon. Je vais maintenant partir à la rencontre des skippers des IMOCA 60 pour en savoir un peu plus sur le Fastnet. Musique En 1979, 18 personnes ont trouvé la mort. Que s'est-il passé ? Ah, oui, c'est un grand storm. Un très fort. J'étais tout petit puisque j'avais 7 ans, mais j'ai des amis qui ont fait ce Fastnet et qui m'ont raconté les conditions d'anthologie. Une période difficile pour tous les marins, pour les organisateurs, et c'était un moment dur. Une grande page de la histoire de la race. Musique Nous voilà maintenant à bord du Gobos. Que représente le Fastnet pour vous ? En Angleterre, le Fastnet est une course très connue. La renommée date probablement de 1979, lorsque malheureusement, beaucoup de personnes ont trouvé la mort dans des conditions effroyables. C'est une course connue et si je peux bien me placer cette année, j'en serais très heureux. Je ne l'ai encore jamais gagnée. C'est une course très technique. Il y a beaucoup de courant, il y a des zones sans vent, des brises thermiques. Il se passe toujours quelque chose. Nous avons de nombreuses données météo, mais il se passe beaucoup de choses le long de la côte. C'est une course très intéressante. Musique François, nous sommes devant votre GPS. Montrez-nous le parcours du Fastnet. Nous allons virer le Fastnet et revenons à Plymouth en contournant les îles Silly. C'est donc ça le Fastnet. Musique Ma question pour les skippers, à quelle date a eu lieu la toute première édition du Fastnet ? Aouh, non. 19... 1933 ? 1933 ? 19... 8 ? Je ne sais pas. 50 ? 85 ? 7 ? 9 ? Non, je ne savais pas la vraie réponse. C'était 1925. 1925 ? Oui, 10 points. Rendez-vous d'ici quelques jours pour l'arrivée du Fastnet.